... Je vous propose maintenant d'accueillir M. Olivier Faugeras, qui est directeur de recherche émérite à l'INRIA. Il était associé à une revue qui s'appelle Journal of Mathematical New Research, qui a été publiée jusqu'en 2021 par Springer. Et qui a après basculé sur Episcience et avec un nouveau nom, donc Mathematical Neuroscience and Applications. Merci et on vous propose un retour d'expérience sur ce flip. Merci, ce flip, c'est basculant. Je vais vous expliquer d'où je parle. J'ai fait ma carrière de 1975 à 2000 à peu près dans la vision par ordinateur, le traitement d'image et la vision par ordinateur. Et puis en 2000, je trouvais que ça pataugeait un peu, il y avait besoin de nouveaux. Et donc je me suis dit que peut-être les neurosciences pourraient donner un éclairage nouveau au traitement d'image et à la vision par ordinateur. Et puis il y a aussi l'organisation interne de l'INRIA dont je ne vais pas parler, mais en gros, au bout de 11 ans, on vous dit que ça marche bien, mais on ferme, il faut faire autre chose. Donc j'ai fait autre chose et on a fait des neurosciences et c'est un domaine absolument passionnant. Il y a des revues, il y a beaucoup de revues. En neurosciences, on peut distinguer trois grands domaines essentiellement. La biologie qui est énorme, il y a beaucoup de journaux, par exemple Nature. La partie plus computationnelle, simulation informatique, là, il y en a un peu moins. Il y a surtout notre grand concurrent à l'époque de JMN, c'était JCN, Journal of Computational Neuroscience. Et puis il y avait le journal dont je me suis occupé pendant une dizaine d'années, JMN, Journal of Mathematical Neuroscience. Alors je vais vous compter rapidement l'histoire de JMN. Nous sommes en 2010, je suis à Paris, la semaine des maths organisée par la SMS. Je fais une conférence sur maths et neurosciences. Et il y a une dame de Springer qui, à la fin de ma conférence, vient me voir en disant « Bonjour, professeur, est-ce que vous avez envie de démarrer un journal dans ce domaine ? » Ok, je dis « Pourquoi pas, on peut réfléchir ». On rencontre un autre chercheur anglais, Stephen Coombs, et après quelques discussions, on a décidé de démarrer JMN chez Springer. D'accord ? Donc, ça a duré de 2011 à 2021. On a publié sur cette dizaine d'années, pas mal, près de 160 articles. Mais on avait des problèmes. Et les problèmes étaient les suivants. Quelqu'un, je pense que c'est Claude, a mentionné les APC, Author Processing Charges. Donc les gens qui venaient des labos de maths, comme vous le savez, les matheux dans la salle, n'ont pas d'argent. Et donc payer les APC, c'était quasiment impossible. Donc on avait du mal à attirer les mathématiciens, ce qui était notre but. On voulait que les matheux s'intéressent plus aux neurosciences. Donc il y avait ça. Alors, Springer offrait des bourses, des waivers, ils appellent ça. Waivers. Donc pour les gens qui n'ont pas d'argent, on leur paye les APC. Mais le nombre d'APC, de waivers qu'on nous offrait chaque année, diminuait très fortement. Donc on avait de plus en plus de problèmes. D'autant plus qu'on était soumis à des pressions de Springer pour publier plus d'articles. Il faut publier plus, il faut publier plus. Donc en gros, ils nous demandaient de baisser la qualité pour gagner plus d'argent. Donc, on n'était pas contents avec Oums. Et donc, on a commencé à réfléchir sur un flip, comme vous disiez tout à l'heure, un passage sur une plateforme genre Episcience ou Mersenne. On a fait un peu le tour des possibilités. J'ai discuté avec Episcience. On a essayé le système de gestion d'articles, qu'on a trouvé très bien, très utilisable, au moins aussi bien que celui de Springer, qui était à notre disposition. Donc, on a décidé, après avoir renoncé à convaincre Springer de passer du modèle golden, enfin, modèle or, ou c'est désolé, APC, au modèle diamant. Donc, ils n'ont pas voulu. On a eu des réunions très houleuses, mais jamais ils n'ont accepté. Et donc, ils nous ont laissé partir. J'ai demandé à ce qu'ils mettent sur leur page web de JMN qui fermait d'un pointeur sur MNA, le nouveau journal. Ils n'ont jamais voulu. Mais enfin, bon, les articles sont disponibles en ligne pour toujours, en principe. Donc, voilà l'histoire avec JMN. Alors, je devrais dire deux mots du comité, des problèmes de comité éditorial. Donc, on avait une quinzaine de personnes dans le comité éditorial de JMN. Je les ai convaincus, enfin, nous les avons convaincus de démissionner. Sur les quinze, on a dû en garder sept. Et puis, on en a recruté dix pour le nouveau journal. Tendance plus mathématique. Et on a essayé de féminiser aussi le comité éditorial, qui était très masculin, si mes souvenirs sont tech-dac chez JMN. Donc, maintenant, on n'a pas la parité, mais on n'est pas loin de 30% de chercheuses. Donc, on a fait ça. Le diamant, plus de mathématiques. Voyons voir ce que j'ai sur ma petite feuille. Je n'ai pas mes lunettes, là. Oui, donc, on a démarré en janvier 2021. Notre premier article est sorti en juillet 2021. Et l'état actuel, si ça vous intéresse, on ne publie pas beaucoup, mais on cherche la qualité. Donc, on a sept articles publiés. On a neuf refusés. On en a trois qui sont en révision majeure, comme on dit. Donc, ils vont sans doute être publiés. Et puis, il y en a trois qui sont en révision. Donc, c'est pas mal. Le comité est international, mais on a un peu de mal. Je vous raconte nos problèmes, puisque j'ai un petit peu de temps. On a un peu de mal à attirer des articles de matheux. De matheux européens, ça se passe bien. Les matheux américains, comme le savent les matheux de la salle, ne sont pas du tout les matheux français. Les matheux américains sont beaucoup plus mathématiques appliquées, en général, que les matheux français. Et donc, ils ont plutôt tendance à aller publier dans des journaux computationnels. Je fais une simulation numérique, j'ai les équations, je simule, ça marche, je suis content. Je n'essaie pas de démontrer de théorème. Voilà, c'est ça. La différence, c'est le théorème, la preuve de théorème. Bon, enfin. Mais je pense qu'on va y arriver. C'est un long travail de minutes, merci. C'est un long travail de sape. Mais je pense qu'on va réussir à attirer des mathématiciens chevronnés dans le domaine des neurosciences. Alors, je vais faire une toute petite évaluation de MNA, enfin, d'épi-sciences. Donc, ce qui est positif, clairement, c'est le modèle diamant. Bien sûr, on est tous pour la science ouverte. Enfin, pas tous, mais les gens qui sont dans MNA. On a beaucoup de libertés. On adore ça. Chez Springer, on avait un peu les points liés. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, tandis que là, on a le choix des style files. Les mathématiques publient en LaTeX, et donc, on peut choisir les fichiers style. On a récupéré un fichier style, style du journal Electronic Journal of Probability, qui est formidable. Ils l'ont bien à notre disposition. On l'a un peu changé. Donc, ça, c'est bien. On a une très bonne interface épi-sciences. Je l'ai dit tout à l'heure, l'interface est vraiment sympa. On peut faire ce qu'on veut. Chez Springer, il fallait des mois de travail de SAP auprès des administratifs pour pouvoir changer le blog. Donc, ça, ça n'était pas possible. Pour les pages web. Alors, par contre, j'ai un tout petit point, mais ce que tu as raconté tout à l'heure, Claude, me donne espoir. On a des problèmes. Une fois que l'article, j'ai presque fini, une fois que l'article est accepté, il faut sortir un truc de qualité parfaite parce qu'on veut avoir très bonne qualité. Et donc, il y a le boulot que j'avais sous-estimé de copy editing, la mise en page. Et là, on fait tout nous-mêmes et ça prend un temps fou. Ça prend vraiment un temps fou. Et donc, on aurait besoin d'un petit coup de main à ce niveau-là. Parce que vraiment, c'est un point essentiel. Oui, bonjour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.